Nous découvrons Diane et son mari Cyril. Diane pense que son mari la trompe. Confiance, fidélité et respect, c'est ce que je pensais être les valeurs essentielles de mon mariage. Mais Cyril avait tout foutu en l'air. Pour se venger, elle séduit l'un de ses élèves. J'ai couché avec Pierre mon élève, exactement comme toi et ta petite pétasse de 20 ans. Mais Cyril prétend à sa femme que sa soi-disant maîtresse serait en fait sa fille. Cyril est-il totalement honnête ? Diane, tu fais plus partie de ma vie, alors t'en sors définitivement. Les hommes volages font preuve d'une grande imagination. Enfin, c'est ce qu'ils croient, parce que leurs mensonges sont souvent cousus de fil blanc. À croire qu'ils ont tous le même livre de recettes. Mais pas le nôtre, qui est vraiment très inventif. Cette histoire est inspirée de faits réels. Cyril et Diane sont mariés depuis 12 ans. Ils vivent et travaillent à Paris. Diane est violoniste et Cyril enseigneur-chercheur en biologie. Nous sommes dimanche. Cyril doit absolument se rendre à son laboratoire. Mon cœur, unique 10 heures. Il reste encore un peu. Non, 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 je suis désolé bébé, mais mon boulot n'attends pas. Je dois faire des analyses ce matin. Mais t'as qu'à envoyer un de tes étudiants, ils sont là pour ça, non ? Allez, il reste encore un peu. Tu parles dimanche matin. Ils sont tous en train de cuiller à ce soir-là. Allez, il faut que j'y aille. J'en ai pas pour longtemps. De toute façon, tu me donnes un coup aujourd'hui, non ? À 16h, on avait tout le temps de se faire des câlins. Je te promets que je m'entraperai ce soir, d'accord ? Ouais, je suis fini, mon amour. Je rentrerai en début de l'après-midi, OK ? Allez. Diane est inquiète. Cyril ne l'a pas appelée. En milieu d'après-midi, il n'est toujours pas rentré. Aujourd'hui, elle donne un cours à Pierre, un de ses élèves réguliers, mais elle ne parvient pas à se concentrer. Diane, je me demandais si je devais faire ce passage en mezzo-forte. Diane ? Diane ? Oui, c'est très bien, Pierre. On va recommencer au début du mouvement. Et fais attention à tes coups d'archet, c'est un peu sec. D'accord. Je vais jusqu'à la fin ? Oui, je t'arrêterai s'il y a un problème. Allez, on recommence. Très bien, Pierre. Ne lâche pas cette intensité. Voilà, continue. Cyril est un chercheur, un vrai. Lorsqu'il est dans son laboratoire, il est complètement coupé du monde. Il perd la notion du temps. Je ne compte même pas le nombre de spectacles, de dîners ou d'anniversaires qu'il a loupé parce qu'il était en train de faire ses expériences. Je comprends. J'aime les gens passionnés. Oui, la musique, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est un peu difficile à vivre. Et à cette époque, on ne se voyait pas trop avec Cyril. J'étais très seule. Tu as très bien travaillé. Continue comme ça et tu aurais tes concours sans problème, je te le garantis. Et pense à jeter un oeil au Mozart pour demain, ok ? Merci, Diane. Si j'ai le conservatoire, je t'invite à dîner. Enfin, on pourrait même aller dîner si je n'ai pas le conservatoire, d'ailleurs. Bien sûr, Cyril et moi, on se fera un plaisir d'aller dîner avec toi. Allez, file. Après son cours de violon, Diane passe la journée à attendre son mari. Il ne lui a donné aucune nouvelle depuis ce matin. Diane a dîné seule et finalement, elle a décidé d'aller se coucher. Je suis désolé, bébé. J'ai dû recommencer toutes mes manips, je n'ai pas vu le temps passer. Pardon. Il est 22h12, Cyril. Je t'ai laissé un message il y a au moins 6 heures. La moindre des choses, c'était de me prévenir, merde. Je n'ai plus de batterie sur mon portable depuis ce matin. Je suis sincèrement désolé. Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu vois, là, je n'ai pas envie de dormir. Je suis énervée, Cyril. Très énervée. J'ai besoin de me calmer. Attends, bébé. Tu peux venir ? Pardon, mon ange. Ça ne sera pas dira. La seule chose que je te demande, c'est de me prévenir, d'accord ? J'aimerais qu'on se voit un peu. Ça fait des mois qu'on n'a pas passé un week-end ensemble. T'as raison à 100%. Je te le promets le week-end prochain. Promis ? Promis. Allez, va me coucher. Je vais mettre ça dans l'eau et j'arrive. Malgré la délicate attention de Cyril, Diane trouve son comportement étrange. Dans le doute, elle décide de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait auparavant, fouiller dans ses affaires. Cyril a menti à Diane. Ce soir, il était au restaurant. Étant donné le montant de l'addition, il n'était pas seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sentais bien que quelque chose n'allait pas depuis plusieurs semaines. Je n'arrivais pas à définir quoi. Cyril était très bizarre. Il était toujours occupé au laboratoire. Lorsqu'il était avec moi, il était adorable presque trop. Comme s'il avait quelque chose à se faire, à pardonner. Et ce soir-là, lorsque j'ai découvert le ticket de restaurant et ce mystérieux numéro de téléphone, je me suis dit qu'il avait une maîtresse. Diane n'a pas parlé à Cyril de la note de restaurant qu'elle a trouvée. Elle pense que son mari la trompe. Elle est bien décidée à en avoir la preuve. Tu es très beau aujourd'hui. Merci mon cœur. Tu présentes les résultats de mes recherches à la commission ce matin. Nous avons grande chance d'être publiée. Elle a de la chance la commission. La dernière fois que je t'ai vue aussi élégante, c'était le jour de notre mariage. Qu'est-ce qui t'arrive ? Déjà, vous êtes à la commission de l'université, maintenant ? Non, je plaisante. C'est juste que je te trouve très élégant, voilà tout. Je te souhaite une bonne présentation. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonsoir. Diane est persuadée que Cyril lui cache quelque chose. Jamais elle ne l'a vue habillée aussi élégamment pour une présentation à l'université. Elle décide donc de le suivre. Après 30 minutes de filature, Diane décide d'arrêter ce petit jeu absurde. C'était le chemin de l'université. Je me suis alors rendu compte que j'étais complètement ridicule. J'étais en train de suivre mon mari comme une folle, dans la rue, puis dans le métro. J'avais l'impression d'être dans une série télé. Alors, je me suis arrêtée, nette, à deux pas de l'université. Je me prêtais à faire demi-tour et rentrer. Lorsque, cette salope est sortie de nulle part et a sauté au coup de Cyril. Ce jour-là, pour Diane, tout s'effondre. Elle découvre que son mari la trompe. Seule dans la rue, elle perd tous ses moyens. je trouve autant de pouvoir cette jeune femme s'appelle nathalie cyril et elle sont très proche et ce qu'ils ignorent c'est que diane vient de les découvrir ensemble allo allo personne non ça répondait pas après plusieurs heures aérées dans les rues de paris diane rentre chez elle elle est dévastée diane ça va qu'est ce qui se passe peut t'aider on t'inquiète pas c'est juste mes allergies ça me retourne complètement qu'est ce que tu fais là on avait cours ensemble à 15h30 et quelle heure 16h j'ai cru que tu étais parti faire une course et j'ai essayé de t'appeler mais bon c'est pas grave t'es pas dans ton état normal je vais y aller tu plaisantes tes concours sont dans dix jours quand on essaie juste mes allergies tout va très bien je t'assure allez rentre t'es sûr diane est obsédé par la scène qu'elle a vu ce matin en quelques secondes son mariage a volé en éclats diane est anéantie par l'infidélité de son mari pour elle tout est clair son histoire avec cyril est terminé arrête toi je suis désolé tu as raison c'est très mauvais je vais recommencer est-ce que je te plaît pierre pardon est-ce que je te plaît est-ce que tu me trouves attirante euh ouais 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 beaucoup bien confiance fidélité et respect c'est ce que je pensais être les valeurs essentielles de mon mariage mais cyril avait tout foutu en l'air et je suis pas du genre à me laisser faire j'étais d'être 8 oui mais j'avais envie qu'il paye qu'il souffre à son tour je n'ai pris aucun plaisir à coucher avec pierre aucun hormis celui de faire souffrir cyril à son tour à ce moment là je croyais que j'avais réussi après avoir fait l'amour diane demande à pierre de quitter son appartement et de ne plus jamais revenir ivre elle attend le retour de son mari soir chérie qu'est ce que c'est que ça tu m'attendais c'est sympa ça t'approche pas gros porc la petite partie de jambes en l'air a déjà eu lieu tout comme toi d'ailleurs je te demande pardon tu plaisantes ça t'épate qu'est ce que tu t'imaginais avec toi qui allait t'amuser j'ai couché avec pierre mon élève exactement comme toi et ta petite pétasse de 20 ans enfin de quoi tu me parles qu'est ce que tu me racontes regarde toi t'es ivre morte je vous ai vu salopard je vous ai vu tu me dégoûtes diane la jeune femme que tu as vu avec moi ce matin c'est ma fille ta fille nathalie je ne la connaissais pas mais c'est elle qui m'a contacté hier et c'est toi qui me dégoûte cyril vient d'expliquer à diane qu'il a eu il y a 20 ans un enfant dont il ignorait l'existence un mois auparavant une jeune femme nathalie s'est présentée à l'université pour lui annoncer qu'elle était sa fille voilà pourquoi cyril agissait étrangement cyril cherchait un moyen d'annoncer cette nouvelle à sa femme aujourd'hui diane pense qu'elle a commis la plus grosse erreur de sa vie je voudrais la rencontre et non pourquoi j'ai besoin de l'avoir de lui parler pourquoi tu oses me demander pourquoi mais tu viens de rouiner notre mariage diane tu viens de tout foutre en l'air il y avait un autre homme dans notre lit il ya à peine deux heures je te demande pardon je voulais pas je savais pas j'ai fait une terrible bon écoute moi tu me connais bien diane on est pareil jamais je pourrais pardonner ce que t'as fait même si je voulais j'y arriverai pas alors je pars ce soir et tu me lâches non je suis resté prostré pendant de nombreuses heures devant la porte incapable de bouger je crois que c'était le pire moment de ma vie la froideur de cyril ce que j'avais fait tout m'était insupportable je crois que si j'avais été plus courageuse ce soir là je me serais jeté par la fenêtre cyril est parti vivre à l'hôtel enfin qu'est ce qu'il m'avait dit et puis on s'est revu quelques semaines plus tard dans ce même café à l'université voulait me donner les papiers du divorce tu veux boire quelque chose ah non non j'ai pas le temps je donne des cours dans 20 minutes tiens cyril mon amour je voulais dire il n'y a rien à dire il n'a plus rien à dire alors tu lis ces papiers avec ton avocat et je veux garder l'appartement honnêtement je pense pas que soit en mesure de négocier cyril je me fous de l'appartement je m'en fous tu peux le prendre et tout le reste si tu veux me faire payer vas-y je le mérite mais je refuse d'abandonner notre amour notre histoire nous notre couple en tout cas pas comme ça diane je veux divorcée je ferai tout ce que tu voudras je ferai tout pour que tu me pardonnes ok cyril qu'est ce qu'il ya encore comment va natalie je voudrais la rencontrer c'est ta fille j'aurais m'excusé auprès d'elle elle veut pas te voir tu peux comprendre pourquoi diane tu fais plus partie de ma vie alors t'en sors définitivement d'accord bien sûr ce jour là diane pensait avoir tout perdu l'homme de sa vie un mariage qu'elle croyait inébranlable mais également une vie confortable et son appartement mais le destin en a décidé autrement sur son chemin elle croise par hasard la fille de cyril qui se dirige vers le café où diane se trouvait avec lui diane prend conscience que c'est peut-être son unique chance de la rencontrer elle est convaincue que la jeune femme saura l'écouté mademoiselle mademoiselle elle a encore l'espoir d'obtenir le pardon de nathalie et celui de cyril c'était comme si j'étais au bord d'un précipice j'avais le vertige je la suivais mais à chaque fois que je m'approchais d'elle n'arrivais pas à l'aborder ou à capter son attention j'étais terrifié à l'idée de lui parler et ça a duré un bon moment la vie joue parfois de sacrés tours cyril et nathalie vont l'apprendre à leurs dépens mais pour diane c'est un soulagement elle n'aura plus de remords pardonnez moi de déranger un si bon moment entre un père et sa fille ça veut dire c'est elle tu m'as dit qu'elle était parti c'est vous diane je suis désolé ta gueule il m'adresse plus la parole plus jamais et tu vois aujourd'hui je suis heureuse de savoir que je vais pas passer le reste de ma vie avec un monstre comme toi quant à vous mademoiselle je vous souhaite bien du courage pour faire confiance à un homme qui a menti ainsi à sa femme 12 ans de vie commune soyez heureux enfin si vous en êtes capables diane a divorcé quelques semaines plus tard elle a gardé l'appartement cyril quant à lui a quitté sa maîtresse et vit aujourd'hui seul ils ne se sont jamais revus diane a mis un long moment à faire de nouveaux confiances mais elle a aujourd'hui rencontré un autre homme ils se voient mais n'habitent pas ensemble diane ne veut pas s'engager tout de suite même si son nouvel ami est attentionné gentil et très amoureux notre émission est terminée je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau numéro 1